Alors, je dis toujours, mais comment, je ne peux pas te le dire, le comment renvoie à ton libre-arbitre, renvoie à tes préférences personnelles, à tes désirs profonds, à comment tu mets en forme ces désirs surtout. Et moi, n'étant pas toi, moi, ne peux pas dire. Moi, ne pas être toi. Donc ça, c'est posé. Soit dit en passant, ce genre de travail que tu me demandes nécessite un travail en session individuelle sur le moyen ou long terme. Parce que mettre en place, je peux t'aider dans mon activité, c'est ce que je fais. J'aide les gens à établir des systèmes, des stratégies, des actions, pour leur permettre d'évoluer à l'intérieur et de se guérir eux-mêmes à partir de ces environnements qu'ils créent. Je peux faire ça vraiment en session individuelle, mais après, je ne peux pas. Voilà. Le live est là pour mettre de la clarté d'esprit sur qui on est en tant qu'être humain. Mais je ne peux pas t'accompagner en 10 minutes, même 15 minutes de temps. Enfin, moins de 10 minutes en général, c'est la durée de mes réponses. En 10 minutes, je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas te faire une séance de coaching de 3 mois ou d'un mois ou d'une semaine en 10 minutes. Alors, relation en famille problématique. La pierre manquante, c'est la confiance en toi. Voilà ce que ça me renvoie comme information pour toi. C'est la notion de, lorsque je fais une action, est-ce que j'ai vraiment confiance dans les fruits que ça va donner ? Dans les conséquences ? Tu construis l'image qui me vient pour toi. C'est que tu as construit un truc de domino énorme qu'on voit parfois à la télé ou sur YouTube. et il te reste juste à pousser le premier domino qui est tout petit, qui a l'air de rien. Et toi, tu te focalises sur ce petit truc qui a l'air de rien, mais qui en fait va engendrer beaucoup, beaucoup de choses dont tu n'as pas vraiment conscience. En fait, on ne s'en fout si tu en as conscience ou pas. Ça me parle de respecter tes désirs. De confiance que prioriser tes désirs, c'est la bonne solution pour toi. Ok, voilà. Ça, c'était la chose à dire, pour faire bouger ce qu'il y a. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose pour toi ? Désir, plaisir, non. T'as peur du grand méchant loup à l'extérieur. Voilà ce que ça m'envoie. J'ai peur du grand méchant loup, donc je me refuse à sortir de ma chaumière parce que j'ai peur d'affronter l'aventure qui va me mener au grand méchant loup, l'aventure que je vais vivre pendant l'épisode grand méchant loup, pendant le chapitre grand méchant loup, et l'aventure que je vais vivre après le grand méchant loup. Tu vois, t'as peur du loup. La peur du loup, c'est-à-dire t'as peur de la survie. C'est pour ça qu'on a buté le loup en France, c'est parce qu'on avait peur de ce côté, je me retrouve en face de ma survie. Parce que quand tu vas dans les bois, ou dans un parc national, ou dans un espace protégé et qu'il y a des loups, crois-moi, tu fais un peu plus attention à ta survie, au niveau quel matériel j'emporte, etc. Voilà sur quoi t'es posé. Sur quoi ta relation à ta famille est posée. La peur du loup. Donc en fait, pour toi, le loup est dans la bergerie, c'est-à-dire ta famille. Et donc, forcément, tu dois provoquer une scission pour te sentir en sécurité. Derrière, ça m'envoie l'information. J'ai peur d'instaurer mon pouvoir. J'ai peur d'instaurer des règles. J'ai peur de... Enfin, j'ai peur. Je m'interdis à poser des règles, précisément. Quel bénéfice pour toi, de ne pas poser des règles ? D'être en liberté. Bizarrement, le groupe de ce soir, on associe... Je... On associe le manque de liberté. On associe la liberté au fait de ne pas poser des règles. Alors que la société fonctionne à l'exact inverse. Mais même la vie. Si tu ne poses pas tes règles à partir de tes besoins, la vie ne peut pas te donner ce que tu veux. Parce que la vie ne t'apporte pas ce que tu dis. La loi d'attraction, c'est ça. La vie ne t'apporte pas ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu dis je veux une voiture rouge avec un aileron jaune qu'elle va t'apporter ça. Ce n'est pas parce que tu dis je veux la relation idéale qu'elle va t'apporter. Elle t'apporte ce que tu vibres. La vie t'apporte ce que tu vibres. Pas autre chose. Donc une fois que tu es au fait de tes besoins que tu acceptes de les vibrer, c'est-à-dire de les vivre, là, la vie t'apporte ce que tu veux. Ce que tu vibres. Voilà c'est quoi la loi d'attraction. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, j'ai l'info que le premier atelier en ligne au mois d'avril sera concernant la loi d'attraction. Je viens de recevoir l'info du silence. Donc à partir d'avril, tous les mois, tous les fins de mois, souvent un dimanche, j'organise un atelier en ligne payant d'une heure trente, d'une heure ou une heure trente pour débloquer la structure du groupe autour d'une thématique. Là, la première thématique, c'est la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce qui bloque le fait de manifester et de créer dans sa réalité ce que l'on veut, ce que l'on vibre ? Quels sont mes réels besoins ? Donc on va aller voir tout ça en conscience. Vous pourrez me poser vos questions. Je suis en train de définir les modalités. Est-ce que ça se passera sur Skype ? Est-ce que ça se passera sur YouTube ? Est-ce que ça se passera sur Zoom ou alors d'autres plateformes qui permettent une visioconférence ? Je vais voir. Mais en tout cas, à partir d'avril, de fin avril, allez voir sur mon site internet, j'ai créé un agenda en ligne où il y a toutes mes dates de stage, d'atelier et de plein d'autres trucs. Donc il est encore à l'état de brouillon. Parfois, il y a marqué stage prévu en août, mais il n'y a pas le thème. Mais ça va être fait en temps et en heure. Et si vous allez voir dessus régulièrement, vous serez au courant des dates. Donc, ce qu'il y avait à dire par rapport au groupe de ce soir, c'est que la loi d'attraction, j'avais exprimé la loi d'attraction par rapport à tes besoins, oui, et aux besoins du groupe, le louer dans la bergerie et donc je ne peux pas asseoir mon pouvoir. Je ne peux pas asseoir mon pouvoir parce que je me sens sans défense. Ok, alors attends, c'est en train de bouger. Maintenant, moi, ça bouge, je t'assure. Un petit coup d'eau pour se remettre d'aplomb. Ok, tu me demandes comment ? Je ne peux pas te dire, mais là, il faut que ça m'envoie derrière, c'est que tu vois la vie à partir de ta place de victime. Tu te penses absolument pas prédateur. Je ne suis pas prédatrice, je ne peux pas faire de mal, donc je ne peux rien faire. Oh mon Dieu ! Être victime, autant se suicider. Je sais que le mot est dur, mais dans le sens, être la victime, pourquoi je dis autant se suicider ? Parce que derrière, être la victime, ça sous-tend, je ne veux pas vivre ma vie. Parce que vivre la vie, ça signifie simplement vivre son pouvoir, manifester son pouvoir. Je manifeste mon pouvoir, mon pouvoir, donc je sais que je suis en vie. C'est parce que je décide de mes règles qui sont créées à partir de mes besoins, de mes désirs profonds, de ce que je vibre le plus intensément possible en moi, que j'ai réussi à créer des règles. Pas plus, pas moins. Ouais. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe ? Ok. Plus je me fais petit, plus mieux c'est. Voilà la croyance sur laquelle on est fondé tous ce soir, tous et toutes. Plus je suis petit et petite, plus je me cache, plus je suis caméléon, plus je me fond dans le mur, mieux c'est. Pourquoi ? Parce que de là, je peux observer. De là, je peux en retirer tous les bénéfices sans aller dans l'inconvénient d'être dans la matière et de vivre la scène, de vivre l'émotionnel. Ok. Donc, il y a deux, trois trucs karmiques qui sont en train de se barrer au fur et à mesure. pas karmiques au niveau des ancêtres. Parce que ça, c'est toute une structure familiale qui est en toile de fond au niveau collectif où l'archétype familial nous impose les règles, nous impose nos désirs. Et pourquoi il y a une quête d'identité dans le groupe et pourquoi cette quête est dysfonctionnelle ? Parce que on a tellement été foutus dans le mood de la famille pendant des milliers et des milliers d'années qu'on ne sait pas qui on est s'il n'y a plus de structure à l'extérieur. Merci. Merci.